Le cancer est une maladie qui frappe au quotidien les enfants et l'est associée à un ensemble des symptômes annonciateurs dont quelques-uns sont énumérés par ce professionnel de santé. On dit et meurt de manière programmée. Et lorsque une cellule ou une catégorie de cellules échappe à ce processus et commence à se développer et à se multiplier sans que ces contrôles puissent se faire, c'est ça qui donne pratiquement des cancers qui se mal fait. Les cancers fréquents chez les enfants, nous avons pratiquement les néphroblastomes, tout dans les WIMS, pratiquement les cancers qui touchent les reins, nous avons les neuroblastomes et nous avons pratiquement aussi la leucémie. Ces cancers sont catégorisés comme des cancers les plus fréquents. Mais il est démontré ce jour que nous avons plus de 100 types de cancers chez les enfants. Pour le docteur Chadra Kouroubing, faux de dépistage, plusieurs enfants succombent, d'où l'urgence s'impose. Un message pour toute la population, c'est que lorsque vous voyez un enfant qui est malade, puisque déjà d'emblée les parents ne sauront pas quels sont les symptômes liés à tel type de cancer. Quand vous avez un enfant qui est malade, vous voyez que l'enfant perd régulièrement du sang, c'est-à-dire tombe régulièrement en anémie, beaucoup de faiblesses, une difficulté par exemple à son adaptation, le développement du compatriot à d'autres enfants, amener ces enfants-là à l'hôpital et les médecins avisés vont orienter ces enfants pour les diagnostics. Et une fois le diagnostic est fait tôt, et même la prise en charge sera aussi tôt, et la guérison, comme nous l'avons dit, tout dépendra du type aussi du cancer. Chaque 15 février, il se déclare à l'échelle internationale la journée cancer des enfants, qui met un accent particulier sur le signe et le diagnostic précoce de cette maladie qui atteint souvent les enfants.